Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la récolte de l'enrubanage. Là, c'est... nous on fait de l'enrubanage pour essentiellement ce qu'on appelle les deuxièmes coupes. Donc c'est-à-dire qu'on a fait une première coupe en ensilage, et maintenant on va faire une deuxième coupe. Deuxième récolte d'herbes sur la même parcelle, et cette fois-ci en enrubanage. En fait, on fait de l'enrubanage parce que ça permet de faire des petits chantiers, et ça permet après d'utiliser ce fourrage au coup par coup, suivant comment on a besoin, et en petite quantité à chaque fois. Donc on a fauché notre parcelle toujours de régras hybrides et de trèfle violet. On est là exactement sur la même parcelle que je vous ai montré pour la fauche lors de la première... de la vidéo sur l'ensilage. Alors cette parcelle, elle a été fauchée, comme c'est la même machine, le même principe que pour l'ensilage. Sauf qu'on a laissé sécher l'herbe beaucoup plus longtemps. Notre herbe est en andin, comme vous voyez. Ici. Mais par contre, on a beaucoup moins de matière, et elle est beaucoup plus sèche. Pour de l'enrubanage, on doit s'approcher d'environ 50% de matière sèche. Notre Marcel a été fauchée, on a laissé les andins séchés. Et pour finir le séchage et gagner un petit peu de temps, on va ce qu'on appelle endainer. C'est-à-dire qu'on va regrouper, mettre plusieurs andins ensemble. Ici, on en a mis un, deux, trois, quatre, cinq ensemble. Et on fait ce travail avec cette machine, qui est un endainer. Alors c'est un système de râteau, qui va tourner. Il est entraîné par le tracteur. Et en tournant, il va ramasser l'herbe qui est devant lui, et la mettre sur le côté. Donc vous voyez, les râteaux qu'on a ici, sont à la verticale. Et quand ils arrivent sur le côté, ils vont remonter tout doucement, pour laisser l'herbe sur le côté. Pour notre fourrage endainé, on va faire ce qu'on appelle des balles rondes, avec une presse, une presse à balles rondes. En fait, c'est une machine qui va faire ceci. Donc c'est ce qu'on voit souvent dans les champs, du foin, de la paille. Donc en fait, la machine, elle va ramasser le fourrage, elle va le faire s'enrouler sur lui-même. On voit un peu le fourrage qui s'est enroulé. Donc elle va faire en gros une boule de fourrage. Et autour, donc ici, on met du filet, qui va tenir la boule serrée. Donc on met soit du filet, soit de la ficelle. Ça dépend des habitudes des agriculteurs et des machines. On a pressé nos balleaux de fourrage. En fait, maintenant, le principe, plutôt que de faire, comme pour l'ensilage, un tas, sur lequel on va mettre une bâche, là, on va mettre la bâche directement sur les bottes. Donc pour ça, la bâche est un peu particulière. En fait, c'est comme du cellophane. C'est un film étirable. Comme il y a là. Donc en fait, il y a une partie collante qui va venir contre le fourrage. Et puis une partie là qui est non collante. Donc pour mettre ce film, on utilise ce qu'on appelle une enrubaneuse. Donc cette machine, elle va prendre la botte, qui est devant, là. Elle va la prendre avec ses mâchoires. Elle va la monter ici sur la table. Donc cette table, elle va tourner. Les rouleaux qui sont ici, là vont tourner. Ce qui va faire que la botte va tourner pendant que le film, qui est ici, tourne autour de la botte. Le film, enfin ce qu'on appelle ici, c'est le satellite, va faire normalement 17 tours autour de la botte. Quand les 17 tours sont faits, on a la partie qui est là, où le film est coincé, là, qui va se relever et qui va venir couper le film et garder un morceau de film coincé pour pouvoir redémarrer la botte suivante. Une fois que la botte est enrubanée, la table qui est ici bascule en arrière et vous avez le système de roue derrière qui l'a fait pivoter pour la mettre sur le cul. Nos bottes d'enrubanage sont faites. Donc comme vous voyez. Alors maintenant, on va les ramener à la ferme. Pour ça, on va utiliser le tracteur, toujours avec le chargeur, sur lequel on a monté une pince. Une pince qui n'a pas de pion, vous voyez, pour ne pas abîmer les bottes. Et avec cette pince, on va les charger sur la remorque à foin qui est là-bas. Alors l'enrubanage, les bottes d'enrubanage, c'est assez fragile. Il faut les manipuler avec beaucoup de précaution. Parce qu'en fait, si on abîme le film, ça va être le même principe que pour l'ensilage. Comme c'est une conservation par fermentation, on a de l'air qui va rentrer dans la botte et donc la botte ne va pas se conserver et elle va moisir. Alors si on a un trou dans la botte, on met un petit bout de sparadrap. Si c'est vraiment plus grave et que les bottes sont complètement abîmées, ça peut arriver qu'on les réenrubane une deuxième fois. Les bottes, souvent, c'est les oiseaux qui se posent dessus. Les corbeaux aiment bien se poser dessus et puis faire des petits trous dedans. Ou alors le gibier par en dessous qui va gratter les bottes et qui va faire des trous. L'agriculteur fait des trous dedans aussi. En les prenant, c'est assez facile de faire un trou avec la pince, avec la fourche, en accrochant sur un coin de remorque ou même en échappant la botte. Voilà, donc on a ramené nos bottes d'enrubanage à la ferme. Donc vous voyez, on en fait un tas. On les empile comme ça. Vous avez là un exemple de rustine, une botte qui a été percée quand elles ont été manipulées pour être empilées. Alors maintenant, l'avantage de l'enrubanage, c'est qu'on peut le laisser dehors. On n'a pas besoin de le stocker à l'abri. L'enrubanage, il va servir principalement, enfin même exclusivement pour les bovins. Donc il va servir en cas de sécheresse si on a besoin de donner à manger aux animaux quand ils sont dehors. Et il y a une grosse partie de l'enrubanage qui va nous servir pour les veaux, quand on va sevrer les veaux. C'est-à-dire qu'on va les enlever d'avec les mers. Ça va être leur alimentation, donc grosso modo du mois de septembre jusqu'à ce qu'ils rentrent définitivement dans les bâtiments au mois de décembre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'enrubanage. A suivre très bientôt une vidéo sur la récolte de l'herbe en foin. Merci de regarder, à bientôt. Sous-titrage ST' 501